Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour mon vlog régime bilan de la première semaine. Comment dire ? Alors, il s'est passé plein de choses cette semaine. J'ai eu l'anniversaire d'un collègue, des petits bonbons, une journée au kebab, très clairement. Puisque le midi, je me suis lâchement laissée motivée par une collègue pour aller au kebab. Et le soir, nous avons été au cinéma avec Monzu voir Moi, Mâche et Méchant 2, qui est terrible. Et comme on n'avait pas beaucoup de temps pour manger avant le ciné, kebab ! Donc au final, pas mal de petits écarts, parce que deux kebabs dans la même journée, c'est pas cool. Dimanche, le soir, on ne savait pas trop manger, donc ça a terminé en carbonara. Donc voilà, alors de la crème fraîche allégée et du jambon, ça compense un petit peu de la crème fraîche secours et des lardons, mais ça reste moyen-moyen. Donc bon, c'est pas grave, on rectifie le tir. Au final, j'ai procédé à deux choses ce matin. La première, c'est une pesée pure et simple, pour voir mon était mon poids et pour faire une évolution. Et j'ai pris les premières mesures. Donc, je vais commencer par vous parler des mesures, parce que j'ai un peu de suspense, même si celles qui me suivent sur Facebook connaissent le résultat. Voilà, c'est ça que me suivent sur Facebook. Alors, j'ai pris quatre mesures. Donc la première, c'est au niveau de ma taille, parce que j'ai la taille assez fine, entre guillemets, par rapport au reste. Et du coup, j'ai quand même un petit peu de grassoil juste au-dessus du nombril, donc je voulais voir ce que ça pouvait, ce que ça donnait. Donc au niveau de la taille, je suis à 87 cm. Voilà, donc ensuite, j'ai décidé de mesurer au plus gras de mon bedan. Donc au niveau du nombril, en fait, je me suis donné le nombril qu'on ne repère. Au nombril, je suis à 104 cm, toujours. J'ai choisi de mesurer au plus large des fesses, pour connaître le volume de mon popotin. Je suis à 121 cm, et les cuisses, au plus large de la cuisse, 76 cm. Donc ça, je vais me faire en fait un petit tableau sur lequel j'essaierai de me mesurer tous les mardis, et du coup, de voir s'il y a eu des évolutions ou pas. Parce que voilà, des fois, on ne perd pas en poids, mais on perd en centimètres. Les centimètres sont aussi importants en termes de motivation, donc il est important de les mesurer. Et donc du coup, je me suis pesée. Donc au niveau du poids, je suis à l'heure actuelle à 97,2, soit 1,4 kg de perdu. Donc pour cette première semaine, j'ai fait quand même pas mal d'efforts, enfin d'efforts, non, des cas. Je suis quand même relativement contente. Je suis quand même relativement contente. Donc, ouais, 1,4 kg, voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien quand on voit les écarts que j'ai fait. Sachant qu'au niveau du sport, j'ai dû en faire 3 jours, parce qu'après, j'avais mal, et puis j'ai oublié. Donc il faut que je m'y remette de manière un peu plus sérieuse, et arrêter de faire des écarts comme ça pour rien. Enfin, 2 képaps dans le même jour, c'est... Non, hein, on va éviter. Sinon, quoi vous dire d'autre ? Je tiens à féliciter ma petite Lise, qui a perdu 2 kg. Donc c'est bien, je trouve qu'une aide, tu continues comme ça. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à l'aventure, vous hésitez pas. Voilà, puisque ça sera d'un grand plaisir, je trouve que c'est plus facile à plusieurs que toutes seules, voilà, comme ça, en cas de baisse d'humeur et compagnie. On peut se motiver, sachant que même si j'ai pas été très sérieuse, j'ai vraiment l'impression que cette fois-ci j'ai eu le déclic. Donc on verra dans les prochains vlogs ce que je vous en dirai, mais le déclic est hyper important. Et vraiment, quand j'ai vu ce chiffre sur ma balance, je me suis dit, voilà, enfin, Amandine, là, réveille-toi, enfin, réveille-toi. Donc je crois que je me suis réveillée. Donc à voir, et puis peut-être que bientôt... Vous voyez, c'est grand jeu, là. Non, voilà, je sais pas si vous voulez voir une petite différence en termes de visage, c'est surtout là, moi, quand je le vois. Bon, puis après au niveau du ventre et du cul, bien sûr. Mais au niveau du visage, c'est... Regardez mes toutes premières vidéos. Ça, notamment, où j'ai les cheveux en arrière et compagnie. Vous allez voir, j'avais le visage quand même un peu plus fin. J'avais pas les babines, en fait. Pour moi, j'avais... Voilà. Enfin, bref. Donc on se retrouve pour ce thème-là. Oula, faut que j'arrête de taper sur la table, ça fait bouger la caméra, c'est désolée. Donc on se retrouve mardi prochain pour une vidéo sur le même thème. Voilà. D'ici là, peut-être une vidéo NSP. Peut-être, ça, ça dépendra de mon copal facteur. Et ensuite... Si, je voudrais vous faire un autre vlog sur les conséquences de la pilule. Donc le sujet n'est pas glam glam, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Et voilà, même si c'est pas sur le côté danger de mort, c'est plutôt sur les inconvénients que ma pilule, à moi, m'a engendré. Et qui, au final, sont quand même assez désagréables. Donc je voudrais faire un point avec vous là-dessus. Enfin, voilà. Échanger avec vous là-dessus. Faire un point. Non, je voudrais faire un point. Non. Je trouve que j'arrête de dire non. Je suis fatiguée, donc je dis que les bêtises. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on se retrouve au pire des cas, mardi, sur le même sujet. Et puis d'ici là, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Salut, salut !